Alors moi j'ai juste précisé quelque chose au début, c'est que Publinet maintenant ça fait pratiquement dix ans que ça existe. Peut-être que effectivement ça vous est familier parce que ça a été créé par l'écrivain François Bon qui avait lancé toute une série de chantiers, y compris liés à la traduction. Et il y a trois ans et demi à peu près, c'est une nouvelle équipe qui a repris Publi.net, c'est un collectif d'auteurs qui a repris la maison en poursuivant le travail déjà engagé et en décidant notamment de publier à la fois en papier et en numérique et non plus uniquement sur certains textes en numérique. Donc on a poursuivi ces chantiers de traduction au premier rang desquels une grande collection dédiée à la littérature grecque puisque depuis le début de Publinet, donc depuis presque dix ans, on a la chance de travailler avec Michel Volkovitch qui est l'un des grands spécialistes de la littérature grecque en France, qui a proposé une série de traductions, de textes qui malheureusement n'avaient pas écho jusqu'à présent en France et qui étaient parfois, alors soit aux frontières entre les genres, entre les romans et les nouvelles par exemple, ou aux frontières avec la poésie. Donc des genres qui pouvaient peut-être effrayer un petit peu au niveau éditorial. Donc voilà, ça représente assez bien la façon dont nous on aime travailler sur ces textes de traduction, c'est qu'avant tout c'est des collaborations avec des traducteurs et souvent les traducteurs fonctionnent au coup de cœur, c'est-à-dire qu'ils vont découvrir des textes qui les touchent, ils vont décider de commencer à les traduire, parfois même sans avoir pris la peine de négocier des droits, uniquement dans le cadre d'un coup de cœur avec lui. Et ensuite, ils nous les proposent. Donc c'est comme ça qu'on a fonctionné avec Michel Volkovitch, c'est comme ça qu'on a fonctionné aussi sur un texte qui sera notre roman phare de la rentrée, qui est un roman turc traduit par Chanan Maras-Legil, j'espère que je n'écorche pas son nom. Donc voilà, on est surtout sur ce créneau-là. Après, on est aussi très attentif à ce qui se passe en ligne, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui peuvent être ou pas des traducteurs professionnels, mais en tout cas des gens qui se saisissent de textes sur leur site, sur leur blog, sur leurs espaces internet et qui décident comme ça de traduire plus ou moins sauvagement des textes. Et ça, c'est des pratiques qui nous intéressent beaucoup parce qu'on est donc un collectif d'auteurs, on a l'habitude d'utiliser le web comme laboratoire et c'est de là que provient notre énergie et notre envie d'aller découvrir un petit peu de façon iconoclaste ce qui se fait ailleurs. Voilà un premier élément de réponse. Donc c'est pour ça aussi qu'on intègre beaucoup à nos collections une collection qui s'appelle Nouvelle Traduction Classique où on propose des retraductions classiques de la littérature étrangère. Alors ça peut être le cas par exemple avec Le Portrait d'Orienne Gray ou avec des nouvelles de Virginia Woolf qu'on a fait paraître là il y a quelques semaines. Des nouvelles qui, pour la plupart, n'avaient pas connu beaucoup de traductions qui avaient été traduites une fois il y a pas mal de dizaines d'années et qui méritaient probablement un petit coup de fraîcheur. Alors en tout cas, il nous est apparu que c'était intéressant de proposer une nouvelle vision sur ces textes-là. Voilà tout ce que je voulais en dire.